Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus ! Il n'y a pas qu'on suit les cris. Dis donc, tu te manques toi quand on y boit un coup ? Ah ben non, ça ce soir pas possible, on fait tout là, tu vois, on fait tous les playbacks. Demain matin, toute l'opération Jésus recommence, tous les jingle à l'antenne. Et qu'il faut faire quoi ? Ben il faut refaire tous les textes parce que c'est pas convaincant il paraît. Ben je vais t'en faire moi. Ben moi je vais t'en faire, des machins sur Jésus. Ben pourquoi pas. Si tu veux, moi je veux dire, venez en faire moi. Ah ma soeur, au couvent, toute la journée vous avez chanté les psaumes, assisté au vent pour porter le silice. Et brusquement le soir vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non ma soeur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net, Encore Net, le déodorant de la bonne soeur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office ? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhino-Micel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pain naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhino-Micel. Monsieur l'abbé, regardez votre soutane, elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activo textigène à l'essence de six notes dégénérées. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également soutaneuf pourpre, soutaneuf violet. Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires. Monsieur Christian Gerbert vient d'entrer dans le studio. Il y a peut-être un nouveau flash d'actualité. Non, non, pas du tout, je viens seulement en tant que superviseur. J'ai entendu une partie de votre débat dans mon bureau et j'étais passionné par tout ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le besoin de moderniser l'église. Je pense même qu'il faudrait aller plus loin. Ah, mais ça se fera progressivement. Et comme il faut un début, le mariage nous libérerait déjà. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce sujet passionnant qui est la communion sous son aspect liquide ? Ah ben, elle est déjà pratiquée par les protestants. On boit le vin à l'office. Non, sur le plan œcuménique, je pense qu'elle peut être acceptée. Ah, j'ai sorti de tirer. Et quand je parlais de la communion liquide, c'est évidemment sous ses aspects les plus pratiques. Par exemple, je parle de l'hostie en tube qu'on pourrait délayer. Ou alors même l'hostie sous forme de pastilles effervescentes qui, avec adjonction de bicarbonate, permettraient de soigner en même temps les gens qui ont l'estomac délicat. On pourrait même envisager toute une campagne en disant repas d'anniversaire, repas de communion, on a un peu trop bu, un peu trop mangé, le matin on se réveille avec une migraine atroce, l'hostie spoumante, et ça vous permet de communier en supprimant le mal de tête. Et puis même un slogan pour la publicité par affiche, j'ai l'hocquet, j'ai trop bu, petit Jésus, je ne l'ai plus. Le monde est bon, où le monde est gentil ? Le monde est bon, où le monde est gentil ? Aux noces de cana, Jésus demanda que fussent servis en premier les bons vins, puis les mauvais. Si les noces de cana se déroulaient de nos jours, il n'y aurait que de bons vins, les vins de la treille ardente. Naturels, fruités, parfumés, les vins de la treille ardente. Prenez et buvez-en tous, car ceci est du vin.